Générique Je vous présente nos invités. On va encore dire que je prêche pour ma paroisse en ce jeudi sain, mais avouez que les chiens ont rarement donné naissance à des chats et que comme on dit, bon sang ne peut mentir. Avoir son père sur les plateaux de cinéma réaliser ses grandes fresques de la guerre, de nos chines notamment, l'envie de devenir cinéaste s'est installé tranquillement en lui, même si on est en droit de s'inquiéter de ce qu'il a vu ou subi à en juger sur ses propres réalisations. Des films noirs, durs, âpres, comme on les aime, bref, des polars. Au côté des merveilleux comédiens Nils Arrestrup et Gérard Lanvin, il a fait appel à une comédienne lumineuse que l'on considère un peu comme notre petite princesse. D'abord parce qu'on l'a vu grandir, on l'a vu naître d'abord, puis grandir, s'épanouir, devenir une jeune femme aussi belle qu'excellente actrice. Elle joue un rôle non négligeable, même déterminant, il faut bien le dire, mais je ne peux pas tout révéler, dans le face-à-face terrible d'un truand et d'un flic. Avec 96 heures, c'est le temps qu'il faut pour une garde à vue. Formidable film noir qui sera en salle le 23 avril. Avec nous, le réalisateur, Frédéric Schoenderfer et Laura Smet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Pour parler de ce film qui est assez... Il est fascinant ce film. 96 heures. On peut rappeler d'ailleurs, 96 heures, c'est le temps réglementaire. C'est le temps réglementaire pour une garde à vue dans des affaires de grand banditisme ou de trafic de drogue. Et là, c'est une garde à vue en sens inversé. Inversé, absolument, puisque c'est le truand, quand celle qui impose à un flic, le patron de la DRB en plus, qui l'a fait tomber trois ans plus tôt, il le met en garde à vue pour obtenir un nom, même si ça devient un peu secondaire, mais le nom qui est important, c'est celui qui l'a balancé. Et alors, si on dit Aristrup et Lanvin dans les rôles flic et truand, c'est drôle parce qu'à première vue, on se dit, tiens, c'est plutôt Aristrup le flic et Lanvin le truand. Et en fait, vous avez aussi inversé. Non, enfin, moi, si vous voulez, quand j'ai lu le scénario, l'évidence qui s'est imposée à moi immédiatement, c'est Gérard Lanvin pour le patron de la BRB, pour le flic. Voilà, et on lui a proposé le scénario, il a assez vite donné son accord. Et ensuite, avec les producteurs, Laurent Pétain et Michel Albertstadt, on a fait un dîner avec Gérard Lanvin et moi pour essayer de réfléchir à qui on pouvait mettre en face de Lanvin, qui nous foutrait la trouille et qui serait crédible. Ah, mais là, vous avez fait peur. Et alors, on a évoqué quelques noms et à un moment donné, Michel Albertstadt a cité le nom de Nils Arrestrup et là, ça a été une évidence. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ouais, c'est pas... Il est très inquiétant. Même, il fait peur à... Il vous fait peur, hein, le respect aussi. Bah, c'est-à-dire que oui, enfin, en tout cas, pour mon... C'est votre père, dans le film. Pour mon père, oui, c'est mon père dans le film. Oui, c'est vrai qu'il a un charisme assez exceptionnel. Et oui, il a une présence et des yeux un peu flippants. Mais au fond, ce qui est formidable dans le film, c'est ce face-à-face extrêmement réussi. C'est un face-à-face sur le pouvoir, parce que c'est deux hommes. Il y a un homme qui a le pouvoir et qui est en situation de faiblesse. Et un autre qui, au fond, on se dit, il n'a plus d'humanité. En même temps, il en a un peu, parce qu'on voit quand même dans le film, et je trouve que c'est ça qui a réussi Nils. C'est-à-dire que cet homme, un type très dangereux, aime beaucoup son petit-fils, aime beaucoup sa fille. Donc, il y a de l'humanité chez ce type très dangereux. Voilà. Je trouve que ça, c'est une des choses... C'est un point faible. Ou un point faible. Mais c'est vrai que vous êtes, depuis Scène de crime, votre premier film, vous êtes spécialisé quand même dans les polars. Et là, vous filmez vraiment un huis clos. On est dans une maison. D'ailleurs, une maison qui joue un rôle, parce qu'elle est un élément à part entière. Ah oui, elle est extraordinaire. C'est une maison de Malé Steven. Incroyable. Incroyable, oui. Toute lisse, toute blanche, comme ça. Un peu lisse, d'ailleurs. Un peu Scarface. Elle a ce truc très étonnant. C'est que, parfois, elle ressemble à un bateau, parfois à une prison. Elle fait 1000 mètres carrés. Donc, c'était un terrain de jeu formidable. Il y a beaucoup de pièces. Et puis, ce qui m'a séduit, c'est qu'au sous-sol, il y a ce couloir de nage qui n'a pas été terminé. Et là, je me suis dit, c'est un endroit formidable pour séquestrer l'envin. En fait, vous êtes assez pervers, comme... Non, la réalité... Si, si, si. Si, si, on veut comprendre. Non, non, non. En fait, non. Il est comment, sur le tournage ? Super, c'est un capitaine. Il mène son équipe comme un chef. Oui. Mais en même temps, il a un peu d'humanité. Frédéric, heureusement. Effectivement, heureusement. Non, non, parce que c'est vrai que le résultat est quand même... C'est saisissant. Mais on aime bien être surpris par ce genre de film un peu sombre, un peu noir. Et les femmes jouent un rôle important, n'est-ce pas ? Alors, il y a la femme de Lanvin, qui est jouée par Anne Consigny. Il y a Sylvie Testu, qui joue une jeune flic, qui est protégée par Gérard Lanvin, et qui va d'ailleurs passer... Elle va enquêter, un peu. Oui, qui va enquêter. Et puis, vous, alors, vous êtes la fille de Nilsa Restrup. On ne peut pas dire toute l'ampleur de la tonne en âme. Non, non, non. Parce que le film réserve un certain nombre de surprises, j'espère. Ce serait dommage. Non, je suis la fille de Nilsa. J'ai distribué la peur sur son visage. C'est marrant parce que tout le monde était ravi de vous voir arriver sur le film. Moi, j'étais très contente. En fait, c'est un ami en commun qui joue souvent dans les films de Frédéric, qui nous a mis en lien. Et moi, j'ai tout de suite... Enfin, voilà, la rencontre avec Frédéric s'est super bien passée. Moi, j'aime beaucoup les rencontres avec les réalisateurs. Et voilà, j'étais ravie de faire partie du casting et de ce film. Mais cela dit, le père, le rôle du père dans le film, un rapport de force s'est tendu avec vous ? Oui, 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 c'est vrai. Et moi, en même temps, ça me rappelle aussi un peu ma propre vie. C'est-à-dire que Nilsa Restrup m'a rappelé aussi un peu mon père, bizarrement. Ah oui ? Oui, oui. Vous avez des rapports de force ? Non, pas du tout, mais je parle du charisme, de ce qu'il dégage, quelque chose d'un peu inquiétant. Comme ça, c'est un animal, Nilsa Restrup aussi. Et vous savez les domptés, les animaux ? Toujours. Toujours ? Oui. C'est quoi ? Ah, moi, je ne vais pas révéler mon secret. C'est le charme, c'est le charme. La gentillesse. Mais vous êtes, en même temps, on tombe fou amoureux de vous quand on vous voit dans un film. C'est gentil. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais j'ai vu dans le Saint-Laurent aussi, vous êtes... Merci beaucoup.